Une personne qui a sacrifié sa vie, entaillé ses mains, usé des couteaux pour résister à l'oppression. Encore une fois, c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, j'avais un message très important à vous passer. Je pense qu'il est très important pour nous de parler de cœur à cœur. Vous savez, avec le temps, beaucoup de choses ont changé. Ceux qui sont plus vieux vous confirmeront que l'être humain dans sa nature a beaucoup changé aussi, sur son plan caractériel et valeur. On te dira scientifiquement que l'humain n'est plus aussi fort qu'il était dans les années 50. L'homme avait beaucoup plus de force dans ses bras, beaucoup plus de capacité. Et les plus vieux vous confirmeront qu'à l'époque, on ne voyait presque pas certaines maladies qu'on voit aujourd'hui. Ces maladies étaient inexistantes. Aujourd'hui, on s'affaiblit. On ne marche plus comme on marchait dans le passé. Mon père, par exemple, adore marcher à pied. Et malgré mon âge, à chaque fois que j'ai marché avec lui, je m'essoufflais. Parce qu'il avait des capacités que je n'avais clairement pas. Nous sommes affaiblis avec la voiture, affaiblis avec la télévision, affaiblis avec beaucoup de choses. Les hommes ne sont plus vraiment hommes tels qu'ils étaient dans le passé, en tout cas tels qu'on l'a connus. Aujourd'hui, les hommes sont coincés quelque part entre hommes et autres choses. La capacité de gérer, de guider, de lider sa famille, de diriger sa famille vers un avenir meilleur, d'assumer ses responsabilités. On voit peu à peu en train de s'éclipser. Je pense qu'il est essentiel que l'on redevienne où nous fûmes. Les personnes que nous étions, les personnes fortes, des guerriers. Aujourd'hui, on parlait d'un monsieur très important, un héros. Dans une histoire de détermination. Qui a marqué son histoire. Galvarino, pour ceux qui connaissent, était un homme incroyable. Galvarino de Mapuche était un héros, un combattant, un lutteur. Il était un guerrier sud-américain qui a lutté contre l'esclavage, lutté contre l'intrusion des Espagnols qui sont venus en conquistador pour prendre l'Amérique du Sud. Vous savez comment ça se passe, comme ils l'ont fait en Afrique. Ils sont partis en Amérique du Sud, espérant gagner des terres et coloniser les terres. Ils se sont fait face à une forte résistance des Amérindiens. Ils faisaient partie de la plus grande tribu amérindienne de Sud-Amérique, bordant la Chili et l'Argentine. Galvarino est un homme très connu, une personne très connue. Après avoir été arrêté par les Espagnols, on leur a infligé quelque chose d'atroce. Au lieu d'être exécuté, Garcia Mendoza, le gouverneur espagnol, ordonna d'amputer les mains de tous les résistants amérindiens. Amputer les mains de 150 prisonniers amérindiens pour avoir résisté à l'invasion espagnole. Parmi eux, Galvarino était là, un homme fort, un homme déterminé, un homme ayant une bonne direction. Cette personne a été amputée de ses bras, malheureusement dans une triste histoire. Au lieu d'être tué, Garcia, le gouverneur espagnol, leur ordonna de rentrer dans leur village pour montrer à tout le monde ce qui leur arrivait. L'objectif n'était pas de les tuer, mais c'était d'effrayer tout le monde, d'effrayer la résistance. Regardez ce qui va vous arriver si vous résistez aux Espagnols. Arrivé chez lui, qu'est-ce que Galvarino a dit ? Il a crié, « Pourquoi avez-vous arrêté d'attaquer ces chrétiens ? » Oui, parce que les Espagnols étaient chrétiens. Ils venaient conquérir au nom du christianisme. Ça ne veut pas dire qu'ils représentaient le christianisme dans le bon sens. Mais ainsi parlait Galvarino, « Pourquoi avez-vous arrêté d'attaquer ces personnes ? » Au lieu de succomber à sa peine et de pleurnicher vers sa mort. Galvarino, de Mapuche, ayant ses mains entaillées, coupées en morceaux, qu'est-ce qu'il fit pour résister ? Il ne pouvait donc rien faire. Normalement, une personne se dirait « Je suis handicapé à vie, je ne ferai rien, je vais rester là en attendant ma mort. » Qu'est-ce qu'il fit ? On prit des fers ou des couteaux qu'on a attachés à ses bras. Ses deux bras étaient attachés de couteaux, ses bras coupés attachés des couteaux. Et c'est avec ça qu'il est allé combattre les Espagnols. Vous connaissez l'histoire de X-Man, le film de X-Man, Wolverine dans X-Man. C'est ça Galvarino, la représentation de Galvarino. Le vrai Wolverine de X-Man, c'est Galvarino, un amérindien qui a résisté aux Espagnols, sans main, ayant attaché à ses mains des couteaux pour résister à une force étrangère. Quel niveau de détermination ! Au lieu de pleurnicher, il cria « Pourquoi avez-vous arrêté d'attaquer ces gens ? » « Pourquoi avez-vous arrêté d'attaquer ces gens ? » C'était dans la résistance. Il s'est réveillé, il a réveillé ses compatriotes pour aller à la guerre, une fois de plus, au nom de leur terre. Galvarino partit. Et qu'est-ce qui se passera ? Ils ont lutté contre les Espagnols, une armée moderne à l'époque. Il a encore été arrêté une seconde fois. Cette fois-là, il n'avait pas assez de chance. Cette fois-là, devant sa mort, il dit « La seule chose que je regrette aujourd'hui, » en espérant le voir se repentir, il dit « La seule chose que je regrette, c'est que la mort m'empêchera de vous détruire, même avec mes dents, d'en tailler vos chers. » Vous voyez l'esprit d'un guerrier. Les gens doivent comprendre une chose. L'être humain ne vit pas seulement pour manger et mourir. Beaucoup de personnes ont fait aujourd'hui de la mouffe, leur raison d'exister. Au fait, les gens se réveillent chaque matin cherchant « Comment je veux faire pour que je mange ? » Les enfants doivent manger. Donc, toute leur vie est basée sur le fait que les enfants doivent manger. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes là. Vous n'êtes pas sur terre seulement pour manger. Regardez-vous droit dans les yeux et vous remarquerez qu'il y a des raisons qui brûlent dans vos cœurs. Il y a des choses profondes, des choses vraies pour lesquelles vous êtes censés combattre, mais que vous avez peut-être abandonnées faute de votre situation. Vous dites « La vie est difficile, les choses sont compliquées, je me fais beaucoup trop d'ennemis, pourquoi ne dois-je pas m'associer à tout le monde ? » J'ai l'impression que le voisin il ment, je regarde, il est en train de construire. Pourquoi je n'accepte pas ce gouvernant oppressif, dictateur, tueur pour avoir mon bol de riz et vivre comme tout le monde ? Ce n'est pas pour ça que vous êtes là. S'il y a quelque chose qui brûle dans votre cœur, il y a une raison pour laquelle elle est là. Ce n'est pas pour rien. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Vous êtes politicien, vous avez abandonné vos propres valeurs pour gagner un pain, acheter une voiture. pensez à Galvarino, une personne qui a sacrifié sa vie, entaillé ses mains, usait des couteaux pour résister à l'oppression au nom de son peuple. Au lieu d'abandonner, de dire « je suis handicapé, je n'irai pas combattre », il a mis des couteaux dans ses mains coupées, il est rentré combattre pour son peuple. Combien ont trahi leur peuple pour un bol de riz ? Combien ont tourné au ledo, aux batailles de leurs ancêtres pour se trouver une place dans la société ? Vous n'êtes pas là seulement pour une Jeep. Vous n'êtes pas là pour une villa. Qu'est-ce que l'histoire dira de vous après votre départ ? C'est ça le plus important. Il ne s'agit pas d'envoyer vos enfants dans les meilleures écoles. Il ne s'agit pas de faire à ce que vos enfants mangent du caviar et sirote du champagne. à volonté. Il s'agit de laisser une histoire palpitante que les gens derrière vous toucheront, les gens à travers vous seront inspirés et seront propulsés. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Vous avez peut-être une idée, des pensées, des ambitions de vie qui brûlent dans votre cœur. Mais vous êtes confrontés à d'énormes résistances et vous vous demandez comment je vais faire. Il y a toujours un moyen. Il y a des raisons pour lesquelles dans la vie vous donnez tout ce que vous avez. Même votre vie. Oui. Comment réagiriez-vous si un intrus rentrait dans votre maison et voulait toucher votre mère ou votre enfant parce qu'il est armé ? Allez-vous vous taire en disant voilà, faites ce que vous voulez parce que vous êtes armé de peur que je ne perde dans ma vie ? Beaucoup le feront. Je le sais. Beaucoup le feront. Mais un vrai homme, un homme avec un grand H, ne l'accepterait pas. Pour le nom de sa vie et de l'honneur, il résistera à l'oppresseur. Beaucoup plaignent. disant qu'ils ont pris notre pays, ils ont pris notre société, ils ont comblé notre situation. Où sont les vrais hommes pour résister ? Vous avez un objectif à atteindre ? Allez-y. Ne résistez pas. N'ayez pas peur parce que vous êtes dans des difficultés. N'ayez pas peur parce que vous êtes en manque d'argent. Écoutez, il est facile de se faire de l'argent en s'est prostituant quand vous êtes une femme, n'est-ce pas ? Mais est-ce que toutes les femmes s'est prostituées ? Toutes les femmes en difficulté s'est prostituées ? Non, elles ne le font pas. Parce qu'elles ont de la valeur. Elles estiment que leur valeur vaut plus que l'argent qu'elles gagneraient. Beaucoup de personnes ont vendu leur valeur, vendu l'honneur, vendu la détermination pour avoir une compensation de bonheur très péril. Aujourd'hui, j'appelle à votre conscience. Je ne sais pas ce que c'est. Encore une fois dans votre vie, peu importe la décision que vous avez prise, la direction que vous avez foncée, si vous êtes convaincu que vous êtes dans la bonne direction, ne permettez à rien de vous faire changer de direction. Merci infiniment de me suivre. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa. Le guerrier noir. Votre frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada